Un discours de la Nations Unies a été des plaintes et refléter. Ils ont été convaincés dans la carte de la personne. Tu n'as pas été convaincant. Il fallait que ce soit explosif, dénonciateur, qui pleure comme un enfant qui pleure, comme un biberon, tout ça. tu vas parler des Nations Unies mais posons une trentaine d'années chez nous et que leur présence ne se justifie pas parce que leur mission a échoué tu ne dois pas aller demander la permission de ceux-là qui les ont envoyés parce que les troupes des Nations Unies ce sont des troupes, c'est une arrêt de passion mais mon sou sou nous avons des côtés à Centrafrique nous avons des côtés à trois états de Sahel même en Angola à l'époque sans aller demander la permission le fait que tu vas demander la permission tu te mets à pleurer, à faire des genuflactions des jérémiades pour toi, cette troupine est devenue un mur de lamentation prouve que tu es complice dans tout ce qui se passe alors ça ne sert à rien d'aller te lamenter mon bali, elle est la gâtée l'homme agit il pose des actes promptes, bien calculés que cela soit risqué mais il assume la responsabilité de l'acte ou des actes qu'il pose ce n'est pas toi Félix ne le pense d'abord à la sécurité nous c'est la politique de laisser faire on est resté primitif tout le monde doit entrer ce n'est pas ça et chez toi si tu te permets tout le monde d'y entrer comme il veut parce que même si tu n'es pas là ou que tu sois là il ne faut pas se plaindre et c'est ce que toi tu fais en laissant les frontières congolaise pour eux il ne faut pas aller te prendre du haut de la tribune de la science-unie où tu vas pleurer à chaudes larmes tu vas pleurer pourquoi ? alors qu'il y a une frontière ouverte chaque fois quand on te parle tu ne réagis pas et pourtant ça fait plus d'une vingtaine d'années on est dans le Bakango comme chez les Chinois mais on pense d'abord la sécurité que ce soit chez toi n'importe où tout le monde n'y est pas permis comme on a toujours l'habitude de dire mon ami merci beaucoup tu peux t'asseoir faites comme chez toi faites comme chez toi donc il faut aller à la moitié aller à la ban à la cuisine quand un étranger arrive chez toi à la maison il n'a que deux places le salon où tu l'accueilles si tu en as et la toilette où il peut aller se soulager c'est tout pourquoi tu laisses les frontières ouvertes et à tout moment mais tous ces pays sont des ennemis du Congo ce sont des visiteurs non invités il faut donc pour service d'immigration et vérifier la police de frontière est là ou seulement mais toi tu laisses les frontières ouvertes aux appels la sonnité au QEI la tribune des Nations Unies pour pleurer qui crois-tu peut te venir en aide tu ne comprends rien tu es un complice pourquoi tu laisses frontières à partir à Soudan partout à la bibliothèque centrafricaine parce qu'elle est ouverte pourquoi dite nous celui que vous appelez Moïse Katoumbi alors que Nini Asala n'est pas Nini Asala n'est pas Nini Moïse Katoumbi est un chef qui ne connaît pas à part l'opos qui ne connaît pas que Azaka n'est Congolet qui ne connaît pas mais il faut avoir honte quand même tout ce que Katoumbi a eu mais tout est allé sur le marché public tout le monde connaît on a écrit on a dénoncé Azouan Bongo et puis il est qui un pilleur un voleur un menteur un criminel c'est un voleur c'est un envié un petit mafiant un espiègle il ne connaît rien et vous voulez sacrifier les pays à cause de votre flatterie si vous sortez et parlez au bénéfice de Katoumbi c'est ce qui fait le progrès de toute une province et là encore je voudrais m'attaquer à un autre mendien flatteur voyou qui s'appelle Péroloira qui le journalisme n'a eu à partie pris tu te crois un phénomène dans les médias Congolais mais tu ne vaux rien tu dis que mes caméras sont partout ah bon tes caméras te montrent seulement le méfait de Félix Antoine Tchisekedi de son gouvernement et de son entourage tes caméras ne te montrent pas le passé et le présent et même ce que projette Maurice Katoumbi tes caméras ne voient pas elles deviennent floues quand il s'agit de gens que tu défends mais le mal que ces criminels font contre le Congo et le Congolais même à Taba Flataka on ne flatte pas jusqu'à ce niveau messieurs Péroloir ça là me dit pas un journalisme partisan ce n'est pas du journalisme ça c'est de la mendicité auzana Zala Péroloir 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 Beaucoup tout de suite qu'on a parlé tes télés rebellions tous quels les m'ont via s'abonné 미국 des patients Ou . mon amour c'est quoi la idéologie bon à congo mon amour mon bote l'abîme et les qui moi m'écouler mingy ou tana intervient encore je crois ça doit être le 30e mai depuis qu'un vidéo moco qui maman l'eau et n'est plus j'étais très actif et sur les réseaux sociaux actualité vous voyez bien gros mal amour mon conseil en bocca celui que nous appelons président de la république tu sais qui dit félix ou yébi il a tenu son discours lors la dernière réunion assemblée des nations unies ce dernier temps l'actualité ou yo esali kotoumbaba ekrani sou esali l'arrestation ou l'ultime arrestation ya milatre ou yo terrorist aza la kanakatanga mesye soriano dagnano alias moiz katumbi bouyebi pe bilo konyo sozoko leka bitumbayo katia israel to israelen na mond arab antra autre ba palestinye ba kolomboka ire iran na liban les ukrainiens et les occidentaux groupés ensemble dans une même coalition contre la chine bref tout clouba la clouba makamo mingite tobana d'abord na malouba et à mon amour qu'a félix djilombo la new york et indéko félix botanyo tout la naki malouba nayo tout discours nayo de nations unies et ça n'a pas été tellement convaincant les ala qui c'est qu'on appelle les jérémyade les lamentations on s'attendait à autre chose à cause il ya état et agression n'a occupation il a fallu qu'il y ait un discours percutant qui éveille le monde entier si nous devons nous rappeler de ce que le maréchal mobuto avait prononcé je crois le 4 octobre de 900 à je crois 73 du lieu de la tribune cette même tribune là où tu étais le discours de mobuto était très long mais je dois te rappeler que c'est de mer est historique discours nayo zalakimokusa je ne dis pas que parce que zalakimolaya mobuto alors la cac mais les contenus et la ferveur quand il prononçait son discours et ça a intérêt discours nayo pour ne pas me répéter nous nous attendions à quelque chose de puissant quelque chose de vain de la conscience et un monde entier pas de lamentation de jeune réflexion que tu allais faire des nations unies oui tes l'audateurs vont toujours dire que non mon clé mou mais je ne sais pas s'attendre dans ma l'obattre c'est ce qu'elle dit il a prononcé en tant que moi dans ma l'obattre c'est ce qu'elle dit et là prononcé en tant que moi dans ma l'obattre c'est tout chaque fois ce que j'ai mis c'est qu'à moi le vocabulaire mon kou ba ignora ba évite c'est ce qu'elle dit non à l'obti français mon kou malamou c'est pas ça le congo a besoin de plus que ça donc le discours nayo dans les nations unies est cela qui est décomplente et reflété et zale nabiso te tozara kati ebitoumba tu na pa ete konvenkan ou keney neko bon de la bango na ebité so ke zoku mouna so ke kou kou kopie par exemple zoulka na eta koalisyon ya eta de sahel d'afrique de l'ouest entre trois pays wana la fason don ba presida wana bien ke bango ba tinde bango mouko bakiniki na nations unité ba tinda ki ba deleguina bango est ce ke mo na kité yo kité koma par exemple le délégué de burkina fason s'est exprimé n'assemblé wana o yamali ma sirtu ya la sommité eté le discours ya delegué ya nani ya burkina fason mais il fallait que ça soit explosif dénonciateur qui est pleurniché comme un enfant qui crée qui pleure tout ça tu vas parler des Nations Unies mais pourquoi on a une trentaine d'années chez nous et que leur présence ne se justifie pas parce que leur mission a échoué tu ne dois pas aller demander la permission de ceux-là qui les ont envoyés parce que les troupes des Nations Unies ce sont des troupes, c'est une arme de passion mais nous avons des côtés à Centrafrique nous avons des côtés à trois états de Sahel même en Angola à l'époque sans aller demander la permission le fait que tu vas demander la permission tu te mets à pleurer à faire des génuflections des jérémiades pour toi cette tribune est devenue un mur de lamentation prouve que tu es complice dans tout ce qui se passe alors sans cela rien d'aller te lamenter l'homme agit il pose des actes promptes bien calculés qu'est-ce que cela soit risqué mais il assume la responsabilité de l'acte ou des actes qu'il pose ce n'est pas toi tu es à ta sixième année on t'a toujours demandé de faire le bilan toi qu'est-ce que tu as fait jusque-là c'est pas ça on a besoin des actes donc ton discours dans les Nations Unies a été ton fiasco il faut que je te le dise mon frère le reste de la phrase c'est à toi de traduire si tu veux alors quand on sait déjà que la souffrance ne doit pas être quelque chose de neuf we must face it on doit l'affronter quand ça vient ce qui souffrance est bimélio mon toto mon bali ne t'étonne pas il faut affronter ça tu vois aller t'agénuer devant nos agresseurs le résultat c'est quoi c'est l'humiliation et il n'y a pas toi qui as été milieux c'est toute la république tu as prononcé ton discours sur un ton de faiblard félix pour la la leか la deuxième point ya bitumba entre l'état d'Israël le monde le monde mensonge songe de plus tu t'as humilié parce que tu n'as pas tenu ta promesse mais ce qui tourne entre Israël qu'on a toujours cru qu'il était la qu'invincible d'après tout ce que la propagande de médias occidentales et les studios d'Hollywood américaines sont présentés parce qu'on nous a toujours présenté l'Amérique comme étant invincible Israël invincible oubliant que ce sont des êtres humains comme nous tous mortels l'ère Israël a baumé chef Yamas d'Iran Israël et l'Iran a promis la riposte de Ngeyo au prometta Kabiso qui a coupé riposté contre Kagame et son armée chez nous ça n'a pas passé une semaine l'Iran a riposté et il n'y a pas longtemps il y a quelques jours a tenu 400 missiles de longue portée traversant d'autres pays et qui ont atteint des cibles qu'ils ciblaient je pense qu'ils n'ont pas touché des cibles civiles telles que les hôpitaux les écoles mais ils ont touché d'après l'actualité tous les cibles militaires la base militaire la quartier jusqu'à ce que même les ministres d'après tout ce qu'on a vu dans les photoshop c'est comme ça c'est la réciprocité c'est la réciprocité c'est la négative taux positif mais c'est comme ça qu'il faut agir c'est pas toi où tu te mets en tournée t'es lamentant croyant croyant les autres pays c'est comme si tu ne sais pas que tu es l'objet il y a envie je ne parle pas de toi je ne parle pas du pays mais c'est toi qui représente le pays tu ne sais pas que nous devons nous protéger nous devons être offensifs et défensifs c'est cette politique catholique se trouvant dans votre bible votre livre magique parce que aucun ne parle sans évoquer la bible il y a un livre la matière qui a un livre à gauche qui a un livre à droite qui a un livre jusqu'à ce que il y a un livre pour que il y a un livre qui a un livre qui a un livre qui a un livre c'est ça ta politique tu pratiques une politique matièreique si je peux un peu forger les mots parce que ça se trouve dans le livre de matière peut-être dans d'autres livres de la bible une politique catholique de la tolérance or ce n'est pas ça la politique se base se base sur le principe d'aéronisme de charles d'allon qui est basé sur le maxime de la survivance de plus apte tu n'es pas apte tu disparais ainsi par exemple dans les parcs dans la forêt les animaux les plus faibles les animaux carnivores herbivores ils vont manger par le carnivore et leur espèce au fil de temps disparaît et ça doit nous apprendre tout alors c'est notre espèce qui va disparaître pour ne pas te ramener dans l'histoire qui est presque connu par tout le monde qui est qui recherche combien tu es aussi minoritaire alors que tu es la majorité sur la planète australie nouvelle zélande inde amérique un poteau les alakés toujours bisous où en sommes-nous nous sommes restés sur le continent mer l'Afrique bien que l'Afrique soit le plus grand continent de tous les continents mais qui est presque vide pas tout basalité pas tout le monde ne va couvrir presque en existant tous les alakés à ton mécanisme il y a protection il y a défense et nos agresseurs ne s'arrêtent pas là il y a science pour nous éliminer à travers les médicaments et on t'a accusé tu as été soupçonné le ré-covid que je ne te fais pas un conseil pour le moment ici mais je voulais juste te dire que dans tout ce que nous faisons nous devons d'abord penser la sécurité pour terminer ce que c'est c'est le métier le métier le métier il y a il y a ce qu'il y a depuis le métier il y a un métier une ferme donc une plantation même si à l'époque il y a une brique il y a une clôture enfer le fait que devant Naku il y a un métier il y a un métier dans un métier il y a dans tout ce qu'il y a il pense d'abord la sécurité d'abord la défense d'abord et c'est là et continua qu'à part le Panguane il y a des gadgets électroniques et nous citons les caméras les sonneries les fils électriques le portail était recommandé le parlofond les ailleurs de la porte la bongo la bongo ça vous prouve que on ne le pense d'abord à la sécurité nous c'est la politique de laisser faire on est resté primitif et on reste tout le monde doit entrer c'est pas ça tu as ali ba n'yama d'abord carnivore n'yoso aliaka n'yama moussous pour vivre et chez toi si te permet tout le monde d'yantre comme il veut parce que a zali ndeko a zali ser a zali ami akot an dengya lengi même si tu n'es pas là ou que tu sois là il ne faut pas se plaindre et c'est ce que toi tu fais en laissant les frontières congolaises poreuses aux autres quand il ne faut pas aller te prendre Dieu de la tribune des Nations Unies où tu vas pleurer à chaudes larmes tu vas pleurer pourquoi alors que tu as une frontière ouverte chaque fois quand on te parle tu ne réagis pas et pourtant depuis ça fait plus d'une vingtaine d'années comme chez les Chinois l'amiral de Chine est pour la beauté touristique c'est parce que les empereurs de l'époque qui ont une invasion ils ont pensé d'abord à la sécurité aujourd'hui avec les temps des générations de l'époque c'est un merveille que l'Inesco même a compté parmi mais on pense d'abord la sécurité que ce soit chez toi n'importe où tout le monde n'y est pas permis comme on a toujours l'habitude de dire mon ami merci beaucoup tu peux t'asseoir faites comme chez toi faites comme chez toi donc il faut aller à la moitié à la ban à la cuisine à la maison c'est que l'homme avait chanté c'est tout il n'a pas le droit d'entrer dans ta chambre il n'a pas le droit d'aller à la cuisine même si c'est une femme à moi que ma femme l'invite là-bas mais quand un étranger arrive c'est d'abord ici il n'y a pas le droit mais si il faut il n'y a pas le droit partout mais il risque d'emporter même certaines petites histoires parce que tous les dans mon territoire dans le primitivisme cet esprit grégaire il y a un groupe de moutons ils sont ensemble personne à quoi défendre le monde encore en cas c'est un parc ceux qui sont les bivots ils n'interviennent pas ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe c'est comme ça c'est ça l'esprit négrier l'esprit moutonnier pourquoi tu laisses les frontières ouvertes et à tout moment tu es soi-disant chroniqueur tu es soi-disant communicateur non le président c'est qui est dans le monde dans le Congo dans sa ville en Zambie en Afrique du Sud mais tous ces pays sont des ennemis du Congo ce sont des visiteurs non invités il faut donc pour le service d'immigration et vérifier la police de frontière étant là pendant une quarantaine d'années Mao a appliqué l'autarcisme les chinois qu'ils envoient dans des écoles à l'occident pour aller apprendre la technologie ils n'allaient pas apprendre la religion ils allaient apprendre la science la technologie et qu'ils ont amené chez eux et aujourd'hui pour ne pas vous en parler les mots tremblent quand la Chine se réveillait mais toi tu laisses les frontières ouvertes pour pleurer qui crois-tu peut te venir en aide les gens qui veulent te manger et le reste l'IEN vient prendre parce que l'IEN n'a jamais tué tout le carnivore alors ce que toi tu appelles la communauté internationale ce sont des carnivores et nous nous y allons comme étant des herbivores et nous ne voulons pas changer notre nature parce qu'il n'y a pas de raisonnement et toi tu es le super herbivore tu ne comprends rien tu es un complice pourquoi tu laisses frontières à partir à Soudan partout à Soudan la République Sainte-Africaine les années ouvertes pourquoi tu es passé à la troisième point l'histoire à Soudan mais c'est un pays à part. On ne refuse pas. Parce que dans vos têtes, il faut vous dire que nous, la province du Katanga est la plus riche du Congo. Oui, elle est la plus riche, mais vous êtes les plus pauvres. Qu'est-ce qu'il y a au Katanga? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mais je ne sais pas si c'est un pays. C'est par cécité historique. Pour nous, le Katanga a été construit grâce à la province de Moussous, entre autres dans la province de l'Équateur, pour acheter ces machines-là. On ne vous apprend pas ça dans des écoles et même dans des failles sociaux chez vous où vous êtes. Sur ce, on doit vous dire que dans ta province, il y a le Congo, où vous êtes pauvres. Aucune province. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il n'y a rien à dire qu'il y avait des coltons, ceci et cela, où il y a des technologies, et ce n'est pas besoin de la province de Moussous, où il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a de même, dans la province de Moussous, où toutes les provinces sont riches en minerais. Il n'y a rien à dire. Donc, il y a une bande d'ignorants et de gens qui ne veulent pas rester. il n'y a rien à dire qu'il y a des entités qui ne sont pas encore depuis la colonisation. Vous gagnez quoi? De plus en plus qu'un pays est petit, et de plus en plus qu'il est capable de manipuler, de l'exploiter. C'est la logique de l'Amérique et des Occidentaux. Ils ont réussi à faire ça à Yougoslavie, qui est maintenant ex-Yougoslavie en produisant tous ces pays là-bas. Où ils ne peuvent pas tout citer l'Estonie, l'Herzégovine, la Bosnie, etc. Bien sûr que six pays monténégraux sont tous les pays. Et on commence à gérer ces petits pays comme on veut à cause d'un filtré qui ne ressemble pas. Aujourd'hui, la Yougoslavie du maréchal Joseph Tito disparaît. Ils ont réussi au Soudan. Ils veulent tenter de le faire et pas un abaligérien. Mais je sais que les Arabes ne sont pas en Algérie. Les Arabes ne sont pas en Algérie. Sinon, l'Irak s'est démantelé. Sinon, d'autres pays Arabes ne sont pas en Algérie. mais ils ne réussissent pas parce que vous avez une idéologie qui est pas chez nous où vous voulez donner les pays à des étrangers. Dites-nous, celui que vous appelez Moïse Katoumbi est-ce qu'il n'est Asala et pas qu'il n'est Asala et je vis un voyou sur les écrans à l'artiteni militaire à l'artiteni et là qui c'est ceci c'est là un petit mendiant flatteur voyou fort malheureusement on va qu'on a affaire à une affamée qui ne connaît pas à part l'opportunité qui ne connaît pas que Asala est Congolet qui ne connaît pas mais il faut avoir honte quand même on ne peut pas sortir comme ça devant l'écran sans vergogne non il ne sait pas nous nous sommes mobilisés pour défendre chef de la vie 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 et il ose dire tout le monde connaît on a écrit on a dénoncé mon petit frère Zobrata ke j'aime bien avec sa bravour a komine gaf osi Zobrata oue ou djoue kama je t'aime bien tu es un garçon couragé malgré l'écart de langage tu utilises comme arme pour attaquer les gens mais le oui on a n'gouka on a quoi ça tu défends tu défends et tu oses dire malgré tous les mots qu'il a commis nous devons oublier ça ah bon petit dossier pour la kata vous pouvez descendre de la vie faire et dire tout ce que vous voulez l'état exalio exalengai l'état exalib et et quand l'état doit agir un état fort juste il doit être pragmatique malgré la clameur du peuple quand la justice doit agir elle doit agir pour défendre le pays et non pas défendre un intrigue un intriguant en même temps qui vous appelez chef nabino zobrata ina fa kuya kujeskize oue pek unajou akama na onasemak aye ke katumbi ikumgeni unajou unasemak au mara mimi tu kena pa video yako alo unakunya pombe kese ki se pasa avec toi dans ta tête pour aller defendre un criminel économique un pyeur un voleur un menteur un criminel je le répète ile ou bayan yote inye mouuz mouuz anafany akwenou monata kou saway ku wawatu ku trahir kato mamanke ile yote mouna mouna kamata éponge frottoir akou tablo mouna mouna jakou fase sabab mouna moukamata mouki trahiris contre les pays vous n'allez pas vous n'allez pas l'innocenté alors que il y a de preuves mais les services d'intelligence travaillent qu'est-ce qu'il voulait dire yé ni 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 c'est un voleur c'est un envié un petit mafiat un espiègle il ne connaît rien mouna koufié les minang les left oves qui tombent de la table du maître et vous voulez sacrifier les pays à cause de votre flatterie si vous sortez et parlez au bénéfice de Katoumbi c'est ce qui fait le progrès de toute une province et là encore je voudrais m'attaquer à un autre mendiant flatteur voyou qui s'appelle Perro Loira plusieurs fois Perro Loira je t'ai dit ce que tu fais ce n'est pas du journalisme que le journalisme l'a eu à partie pris ce n'est pas ça qui fait la fierté de la presse ce n'est pas ça comme je t'avais dit tu te crois un phénomène dans les médias congolais mais tu ne vaux rien il n'y a que ceux là qui ne sont pas des observateurs des analystes qui peuvent applaudir que tu dis que mes caméras sont partout ah bon tes caméras ne te montrent seulement le méfait de Félix Antoine de son gouvernement et de son entourage tes caméras ne te montrent pas le passé et le présent et même ce que projette Moïse Katoumbi tes caméras ne voient pas elles deviennent floues quand il s'agit de gens que tu défends mais le mal que ces criminels font contre le Congo et le Congolais en disant je ne défends pas Félix au United ça n'a rien à voir avec Félix la justice et les services d'intelligence sont là pour faire ça il n'y a que tes caméras qui voient ce qui est correct tu penses que les services se créent à Congo là tu penses éviter ce qui se passe où tu viens nous faire toute une litanie des exploits économiques et développementaux de Moïse Katoumbi à ça la boue à ça la boue à ton la banze à ton la banze 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 d'après ses prétentions il a fait l'argent il a fait l'argent il a fait l'argent il a fait l'aéroport il a fait l'autoroute il a fait l'argent il a fait il a fait l'argent il a fait il faut se moquer des gens même on ne flatte pas jusqu'à ce niveau monsieur père le il a fait l'argent il a fait la l'argent il a fait ça c'est la métier pas un journalisme partisan tu auras beaucoup de gens qui sont réfractaires à tes propos comme moi qui ne vont pas accepter des bêtises comme ça quand tu viens mentir devant l'écran tu arrives au niveau de la apothéose pour okumi sakamoto pour azale l'autorisation dans quel pays il est rare d'ailleurs qu'il y a un simple individu à ton aéroport si petit soit-il c'est l'état qui reçoivent l'autorisation de construire de bâtir c'est pas lui tout a été publié par bloomberg comment est-ce que lui et les autres ont placé des sommes colossales d'argent dans des paradis fiscaux pourquoi c'est qu'on a congote pourquoi c'est qu'on a congote ils vous donnent des miettes ils s'occupent de t'es ma zembe et vous applaudissez ce que les hommes d'affaires font aller au nigéria le tout récent qu'on commence maintenant dans l'autorisation parce que c'est plein de mafie pour que pétrole la nigéria exploite elle sera raffinée sur place propriétaire de toute la cimenterie de l'Afrique de l'Ouest qui a été dans le Congo dans la vie dans l'Afrique du Sud à investir dans la cimenterie pour construire des autoroutes et des immeubles c'est ça un homme d'affaires votre mot c'est un vendeur de chenilles un vendeur de varines de maïs ça se limite là-bas un 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 massacreur des gens c'est tout ce qu'il est qu'est-ce qu'il est lui tu passes ton temps non vous risquez à tomber à cause à cause à cause il y en a il n'y a il n'y a pas de rapport mais c'est perroloir soyons normaux il n'y a pas de rapport il n'y a pas de rapport la révision de la constitution bateau babanaka kosenga révision la constitution moi je fais partie de ces gens je ne suis pas un constitutionnaliste utakala depuis ma discussion il y a sainte cité les esprits les plus avisés avaient commencé déjà à demander la révision citoire l'annulation de cette constitution parce que ce n'est pas une constitution donc on a cessé de l'appeler une charte d'occupation des occupants des belligérants et c'est ce qu'elle est cette constitution et il y a eu des hommes de vie plus courageux qui sont sortis à l'écran il n'y a pas longtemps d'ailleurs l'est du mal au fil des jours sur les écrans et les réseaux sociaux qui ont décortiqué analysé et ressorti des accueils dans cette constitution qui mérite donc d'être revisé ou annulé et c'est là ça fait longtemps avant même que toi Félix c'est ce qu'elle dit à cause de la candidat toi à cause de la président avant même que tu cherches à défendre l'aéroport c'est cela et Yéban ça fait longtemps faites un idée depuis 1996 après l'invasion tu peux compter des années les gens ont commencé à parler de ça que la constitution elle a révisé elle a changé ça ne date pas d'aujourd'hui donc ça n'a pas de rapport avec la tentative l'ultime ou l'arrestation de ton chéri bien aimé et Katondi tu l'as tant défendu et je trouve que peut-être et tant qu'il parfois tu peux être un autre homosexuel parce que tu parles toujours du bien de ce genre qui t'est sponsorisé Yé John Numbi et tous ceux-là qui ont de l'argent qui t'est sponsorisé Yo Okumi Sakabango ce n'est pas du journalisme ça c'est de la mendicité Osana Zala et à cela tu ajoutes aussi des insultes tu parles d'un certain Daïwel si Daïwel tue les gens d'accord mais ce n'est pas nous qui l'encouragons à le faire il y a une machine et tu continues tu persistes non un bout d'homme c'est un bout d'homme là-bas de Golangay plusieurs fois la taille ne fait pas l'homme tu comprends? la taille ne fait pas l'homme Sarkozy c'est un pygmé mais il a été président de la France Mussolini Benito Mussolini l'ancien tyran dictateur de l'Italie c'est un bout d'homme mais il a été président de l'Italie ceux qui ont tali Hitler Adolf Hitler le monde entier ne l'oubliera jamais malgré Mabe Asala l'empereur le japonais Hirohito il a été empereur il n'avait pas la taille d'Obama l'artiste musicien jamaïcain Robert Nesta Bob Maley c'était un petit homme qui l'oubliera? Michael Jackson oui un peu grand détail mais tu avais vu son corps qui l'oubliera? le Congo avec un défenseur je peux l'être défenseur au numéro 8 Mana qui oubliera Mana? et il y a beaucoup d'exemples comme ça pour la Kola Kisaïo que la taille ne fait pas l'homme c'est la tête tu dois cesser dans le langage avec votre gigantisme vous croyez vous êtes géant et alors vous êtes supérieur ce suprématisme là il y a tous dans Rwanda ils se disent ils sont de grands détails les Hutus les Tois sont de sous-hommes parce que ils sont de grands détails mais ceux qui ont les talibans qui ont les deux côtés ils sont de 1000-8 minutes des dinosaures ils sont de l'équipe ils sont de l'équipe ils sont de l'équipe qui a besoin de ta taille plusieurs fois je te l'ai dit pour t'admirer bon en disant cela moi je ne te dis pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas quand tu me vois ici je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas mais je suis fier de ce que je suis ils sont de même complexe ils se disent ils sont de blanc mais si vocabulaire ou vocable blanc est là qui si pembé comme ce papier ici alors le blanc qu'ils se disent n'est pas blanc ça signifie ce qui est vrai quand on commence déjà à nier sa race on est dans les faux pour mounélé à l'ingala ne signifie pas blanc blanc et là qu'est-ce que c'est pembé à l'ingala mounélé c'est pembé pour mounélé c'est pembé c'est pembé mounélé n'est signif pas e oupe on n'est oupe or en Swaile e oupe signif blanc mounélé c'est autre chose c'est autre chose et à l'ingala mounélé c'est autre chose c'est autre chose alors quand l'européen fait semblant d'oublier la couleur de sa peau et se fait abusivement impérativement appeler blanc pour intimider cela qui ne le ressemble pas alors là c'est un cas d'école c'est un cas d'école et ça prouve la malhonnêteté l'orgueil et la folie de grandeur des européens qui se font appeler blanc parce qu'ils ne sont pas blanc ils vont nous parler des japonais des asiatiques qui sont jeunes mais nous n'avons jamais vu une peau jeune en Asie jaune ou orange carotte on n'a jamais vu quelqu'un qui a une telle couleur ou les Indiens à peau rouge on n'en a jamais vu rouge mais ce sont tous qui sont rouges dépendant de l'atmosphère que de la température parfois parfois on le l'opos change parce que ce sont des reptiliens ils ne sont pas normaux mais dans leur tête est entrusté cet esprit là cette idée qu'ils sont blancs parce que d'après eux le blanc c'est la meilleure couleur ce qui est faux qui a besoin de leur nez pour respirer plusieurs fois j'ai dit ça qui a besoin de leur cul pour chier qui a besoin de leurs yeux pour voir qui a besoin pour baiser pour boire personne mais c'est dans leur tête il y a un logiciel de suprématisme là-bas dans leur tête qu'ils sont supérieurs n'abattent les envies quand ils vont en guerre ils meurent comme tout le monde quand nous sommes avec eux sur le ring de boxe certains résistent mais nombreux nous les battons et dans les domaines sportifs la même chose dans les domaines musicals c'est la même chose même dans les écoles dans les domaines scientifiques c'est maintenant que la vérité comme ils ont dit ma petite en petite des inventions il y a des noirs il y a des blancs qui sont réfractaires aux mensonges des propres frères ils sont disants blancs historiquement c'est ce qui s'était passé pour prouver même que le frère Wright qu'on dit qui était à l'origine il y a premier vol il y a une invention il y a un avion à part Clément Adair de la France n'était pas eux qui avaient sorti premier prototype et avion qui s'était un noir esclave et l'année de même avec Bilo Kouming même à Sancerre on te dirait qu'ils allaient noire même au frigo on te dirait qu'ils allaient Bilo Kouming petit à petit et quand tu entres dans l'histoire égyptienne tu verras tu verras que Bilo Kou tout est Panabiso il faut recycler et il devient supérieur alors quand tu qualifies Ndaïwel de Bouddome Pygmé ceci cela pour imposer tes propos malveillants insolents un mensonger il faut que tu aies un peu de retenue dans ce que tu dis parce que tout ce que tu dis en général c'est la cas le Kouta Bouddome ceci cela ce qu'il y a pour Maka Bato moi je n'ai pas de preuves sur ça c'est toi qui connais parce que tu as des satellites partout qui pénètrent même l'épaisseur du béton de Cima et voir tout ce qui est dedans d'accord c'était le concept mais c'est de mettre un peu de l'eau dans ton vin pour que au respect tes bateaux personne n'a besoin de ta taille mais c'est l'Oere personne 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 n'a besoin de ta taille et ta taille n'a jamais produit des exploits dans le Katiambok en Abisson personne taïna binoubalouba à tout moment c'est juste pour impressionner les femmes desquelles vous ne vous occupez pas d'ailleurs le premier irresponsable na Congo c'est les binous vous faites beaucoup d'enfants avec des femmes vous ne vous occupez pas de vos enfants vous traitez vos femmes comme des arabes comme des musulmans elles sont de la cuisine elles sont dans elles sont des jouets des lits c'est tout de tout ce que vous faites vous n'êtes pas des responsables et puis comme dans d'autres tribus alors ce suprématisme ceci et cela c'est quoi c'est quoi c'est ça les journalistes il n'y a pas d'éthique dans tout ce que tu fais et pour terminer les Katangais soyez un peu des patriotes la plupart des gens que vous défendez bien nous ne m'entendez pas ça c'est un peu comme le Kouta tous ont pratiqué des chirurgies sur les noms comme les Rwandais il n'y a pas d'éthique et il n'y a pas d'éthique il n'y a pas d'éthique il n'y a pas d'éthique une opération chirurgicale la Kombo la politique de la Jaberikanambe etc à l'ongoli Joseph Kabange Kabila chirurgie la Kombo et il est revenu au réconciliation il a tiwé celui qui lui avait donné c'est un Angolais d'Olivera c'est connu donc vous vous supportez toujours des étrangers vous vous parce que vous êtes des mandiens mais tout la Kombo c'est un macho il n'y a nous il n'y a tous ce c'est cet orgueil c'est rempli de poussière partout il n'y a rien qu'est-ce que Moïse fait pour vous et ceci est mandé moi vive pour le Congo de le Mumba de Kassavobo de Simo Kimbango de Kimpavita de Pierre Mulele de tous les martiens congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit et demeure une bon dimanche mulele mulele de mulele Mon amour à la nouvelle, pour nous, Dialogue est à la ba foyer. Comme l'on dit, le loup, M'intelé, basse à un an, Qui, basse à l'héros. Bon, comme l'on dit, On y a des dialogues, Dialogue est à l'héros, Les dollars, les lieux, C'est-à-la ma tasse. Dialogue est à l'héros, Les deux, les flèches, C'est-à-la ma tasse. Et comme l'on dit, Dialogue est à nécessaire, Na vie, na vie, s'ouvre. Dans tout ça, Dialogue est à imiter. Tchatchi, ritchà, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout s'abandon d'y sonne, sonne comme j'y a l'oxie, YouTube